Bonjour Eclaireur Pro Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Eclaireur Pro Vérité. Le titre de mon édito aujourd'hui c'est Foutaise. Eh oui, la Côte d'Ivoire est le premier pays exportateur de cacao dans le monde, mais pas que. Le terreau fertile, dont le très haut, lui a fait don et propice aussi à la prolifération d'espèces de l'huile de notre genre. Qu'ils soient de retour au pays ou qu'ils aspirent à y revenir, ils sont de la même écurie. Alors qu'une écurie abrite les chevaux majestueux, des sangs purs, eux, ils sont des mulets, c'est-à-dire des hybrides mâles, stériles en plus, enfants d'un âne et d'une jument, douleurs peu de valeur. Mais eux, c'est quoi incontournable et puissant ? Alors, pour étayer nos dires, nous allons en prendre trois, qui sont Soro Guillaume, Charles Blégoudé et Serge Kofi. Trois noms, trois mulets sans valeur, trois traumatismes pour la population ivoirienne à cause de leur nocivité. Blégoudé, la machette s'est illustrée tristement aux côtés de son mentor Laurent Babot, dont il fut le bras meurtrier. Il se faisait appeler le général de la rue et il en a fait tuer nombreux de ses concitoyens, qu'il ne jugeait pas assez ivoiriens. Il les envoyait en enfer en leur brisant le crâne avec une brique pleine ou alors leur mettait au cou un collier en flamme. Le deuxième s'appelle Serge Kofi, dit Souroukou Tremé-Tremé. Il est celui qui s'était opposé à l'atterrissage de l'avion de Blaise Compaoré à l'aéroport d'Abidjan. L'avion dut alors rebourser chemin, comme lui, Souroukou Tremé-Tremé, l'avait décidé. Et l'autre s'appelle Guillaume Soro. Il est celui qui s'est autoproclamé chef de rébellion, vous vous en souvenez, avant de se déclarer farouche opposant au docteur Alassane Draman Ouattara. Ces trois individus ont en commun leur appartenance à la FECI, un groupement mortifère de vieux élèves et étudiants, une poche d'espèce détestable, avide de guerre facile et candidat rêveur d'un destin national politique. N'oublions pas ceci, cependant. De même que nul n'est guéri de son enfance, de même un secrétaire général de la FECI ne se détachera qu'à des valeurs ensanglantées de la maison mère commune à eux. Il en est ainsi, c'est inscrit dans leur ADN. Oh, si le ridicule pouvait tuer, Soro avec son GPS, Génération et Peuples Solidaires, blé la machette avec son COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, et pour finir, Souroukou Tremé-Tremé avec son ADN. Tantôt Alliance pour un nouveau départ, tantôt Alliance de l'Ivoirien nouveau. Tous les trois semblent manier la fabulation avec une naissance déconcertante, avec un discours bien mireux à l'endroit du président de la République. Sincérité ou simple stratégie, nous y reviendrons demain. Merci et à bientôt. Comme s'il y avait une télépathie, Mère Blanc vient de nous donner une très belle conclusion des objectifs que nous voulions atteindre en ce jour, en vous démontrant encore la dangereuse machine du terrorisme qui est installée en Côte d'Ivoire, et sous le prétexte de vouloir faire de la politique ou d'être dans la politique, les gens, c'est-à-dire les Soro Gion, les Laurent Gbagbo et Blé Goudé, autres pratiques du terrorisme et ont toujours pratiqué cette sale besogne pour pouvoir se faire une place au soleil. Prenez ces individus sur leurs valeurs propres et dites-leur qu'est-ce que vous savez faire. Ces personnes vous diront, nous ne savons rien faire d'autre que la violence. Et donc, chers Ivoiriens, si vous voulez vivre de très beaux jours dans la violence, dans surtout les crimes et dans surtout les guerres civiles, alors donnez vos voix à Laurent Gbagbo, donnez vos voix à Soro Gion. Il va inviter les djihadistes de tout Akabi et vous allez vivre la meilleure de vie. Comme dirait Spangloss, vous serez dans le meilleur des mondes possibles. Et donc, chers Ivoiriens, continuez à faire confiance en Laurent Gbagbo, continuez à faire confiance à Blé Goudé, continuez à faire confiance à Simone et Yves Gbagbo, continuez à faire confiance à Afin Guessant, continuez à faire confiance à Bédier. Vous connaîtrez la Côte d'Ivoire du chaos. Vous connaîtrez la Côte d'Ivoire des anti-développements. Vous connaîtrez la promotion des anti-valeurs. Vous connaîtrez comme vous l'aimez bien. Quand vous faites un choix, vous êtes fortement responsable du choix que vous faites. Vos vies seront menacées chaque jour parce qu'en fonction de leurs désirs, on va vous massacrer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Merci.